Vous êtes impatients hein ? Vous voyez juste ma tête là ? Vous êtes impatients hein ? Coucou ! Et bien c'est parti pour un nouveau bibouac et coucou ! Et je suis en compagnie d'un touriste ! Voilà ! Vous voyez la plaque ? Et oui c'est Toto et Asna qu'ils sont venus me voir ! Ils ont fait un petit détour ! Le premier chose du, on est là ! On a une petite semaine jusqu'à... Oh ! C'est une dernière petite personne ! Dépêche-toi ! Ouais ! Dépêche-toi ! On y va là ! Et bien on y va ! On se retrouve sur le lieu du bibouac ! Il est quand même assez tard, ils ont voyagé toute la journée ! Et le soleil va bientôt tomber là-bas ! Mais c'est pas grave ! De toute façon on est plus ou moins dans des gorgettes machin ! Ça va être très choli ! Voilà ! Je les emmène dans ma jungle à moi ! C'est ma jungle ! C'est pas la jungle parisienne ! Donc on continue dans ce petit décor ! C'est quand même relativement souvent ! C'est une petite balade en descente ! Voilà ! On descend vers l'eau ! Et vous verrez la suite ! Je leur fais traverser des torrents ! Est-ce que je pourrais me noyer dedans ? Là non ! Peut-être celui d'après oui ! Oh ! Il a pris un bon chemin aussi Toto ! C'est bien ! Il a l'oeil ! Ouais ! Il a l'oeil ! Allez ! On continue ! Notre destination est proche ! On entend bien la cascade d'ici ! Un petit mur de roche là que j'aime beaucoup aussi ! C'est sympa ici ! Alors là c'est un peu sportif ! J'aurais pas emmené mémé ou pépé ici ! On se rend pas bien compte mais... Ça descend assez fort et c'est tout mouillé ! Voilà ! La splendeur du coin commence ici ! Mais derrière ce gros rocher ! C'est carrément paradisiaque ! On va essayer de passer par là ! Et je vous montre ça ! Ils sont où ? Ils sont où ? Ils suivent ? Ouais ! Ça va ! Allez ! On va passer par les marches là ! Ça va être un peu chaud chaud mais... Et voilà ! Et voilà ! Le petit endroit paradisiaque ! C'est très beau ! Hein ? On va peut-être avoir du chèvre là ! Ah ha ! C'est pas de rafaudière là ! Hein ? C'est trop de fou ! C'est presque la réunion ici ! T'as vu ? Non je dirais qu'il y a qu'un millard d'exprès ! Le petit écoulement de l'eau là ! C'est impressionnant ! C'est impressionnant ! Ah ! C'est super ! Ah ! Il y en a un qui est heureux là ! Héhéhéhé ! Ah ! Lui et l'eau ! C'est terrible ! Ah ! C'est dommage ! J'ai pas filmé ce que vous venez de dire Zotov ! Mais il est émerveillé a priori ! Héhéhé ! Émerveillé ! Ça faisait plaisir ! il y a de quoi à remarquer moi quand j'ai vu cet endroit j'étais sur le cul aussi bon allez on redescend ici il y a aucun moyen de mettre un hamac aucun aucun j'ai plus d'espoir un tout petit peu plus bas mais bon c'est chaud la végétation c'est chaud au passage un petit peu de botanique donc ça c'est du chèvrefeuille qui porte un nom que je ne me souviens plus c'est une espèce de chèvrefeuille avec des petites baies rouges qui sont groupées par deux elles sont collées à chaque fois par deux voilà par exemple et c'est toxique attention d'oxyx ne sont pas des petites du petit cassis non c'est pas le cassis groseille voilà c'est pas des groseilles attention ne pas confondre les drapes de fruits des cities de la cities toxique aussi les fleurs jaunes en printemps donc là ça continue à être joli évidemment là on a de la viorne donc la viorne c'est pour la vannerie c'est génial le petit panier que j'ai fait sur ma page facebook ceux qui vont oh puis celui-là il a un beau brin je pense que je vais me le faire celui-là allez on continue donc là c'est un peu plus civilisé on va dire enfin civilisé peut-être une chance un supplémentaire de trouver des arbres décents c'est un émerveillement à chaque fois que je viens là et surtout là-bas donc là on a posé les sacs ici parce que on va juste aller là-bas et puis j'ai étudié les arbres en fait pour mettre les hamacs bon là ça va pas être évident mais c'est faisable mais c'est un peu chaud surtout si on a envie de faire pipi la nuit il y aurait non c'est bon genre là même s'il y a un écart de hauteur ça fonctionne aussi donc je pense qu'on va trouver avec ceux-là aussi celui-là ça devrait voilà débaillant un peu ouais ça va faire allez je vais vous montrer là-bas parce que là c'est pas dégueu non plus là-bas donc voilà un spot de ma foi fort sympathique n'est-ce pas n'est-ce pas surtout là-bas mais à chaque fois je flippe pour les chiens surtout louping louping non en plus ils sont en train de... non louping oh pute naise bon là ça serait mieux sans chaussures en fait parce que ça glisse énormément avec les chaussures il a pris de la hauteur oh t'as plein d'ail autour de toi là et euh... et moi finalement j'ai tenté en mode chaussures mais bon c'est très très chaud je suis flippe pour les chiens vous pouvez même pas vous imaginer parce que bon voilà quoi voilà ce que ça donne après n'est-ce pas alors j'irais bien un peu loin moi c'est pas en soucis mais alors j'ai peur que les chiens me suivent quoi ça c'est... et voilà et voilà bon j'ai vraiment trop peur pour louping parce que lui il donne genre... c'est pas vraiment accatable parce que je sais pas comment jouer en mon frère là allez allez louping louping il me fait flipper j'avais pas pensé à ça louping bon je me suis éloigné parce que mon coeur bat à toute vitesse pour louping je me laisse admirer le paysage j'ai Asna qui essaye de grimper aussi faut dire ça vaut le coup hein et euh... et je suis en train de regarder où est-ce qu'on va se poser et vous voyez là en face là pour le feu ce soir ça serait nickel maintenant euh... bah faudra enlever les chaussures quoi qu'on soit traversé ici voilà je pense que ce sera mieux là je vais aller regarder ça je pense qu'on va faire à manger là-bas donc encore une fois c'est l'été nous sommes début août c'est interdit de faire du feu mais voilà dans toutes les prévisions bivouacs c'est au bord de l'eau et euh... franchement sur la pierre au bord de l'eau ça ne craint pas voilà voilà pas de vent c'est sécurisé bon bah je crois que je me suis pas trop mal débrouillé franchement 19h52 j'ai du faire ça en 5 minutes trouver les bons arbres c'est nickel j'ai même un gros rocher là pour me mettre dans mon hamac voilà et... autour de Totof qui est un petit peu... mouh... aventurier n'est-ce pas ? donc c'est lui qui va se mettre au-dessus de l'eau hé hé j'ai hâte de voir ça ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal maintenant j'attends que tu te mettes dedans sur un magnifique saule à gauche et un peuplier tremble à droite t'as... vraiment trop lourd avec le... hamac decathlon moi moi je veux voir ça oui oui c'est bien oui moi c'est bien qu'il ya quand même le rocher j'ai senti aussi ouah ça m'a l'air de se détendre ça il a touché le fesse par terre dans l'eau ouais tu vas pouvoir retendre même indiana s'est dit ou la la marche et pieds ou elle faut pas se louper ça m'a l'air mieux là au niveau hauteur déjà franchement là c'est vrai que c'est bien placé là les trois max ont posé à qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait un salto arrière youhou autre point de vue donc la vue de toto aussi de d'asna d'ailleurs alors à la tête là non là-bas avec la vue là bas on voit là elle croit que c'est un ballon elle veut gonfler donc la miss essaye le fameux filtre mini sauvière terre puce c'est normalement le meilleur sur le marché donc sa taille est vraiment minime voyez on peut la cacher dans la main le petit le petit moins ce serait quoi la taille de la gourde au niveau de l'étrage c'est 500 millilitres voilà là le levis sur le pas du boulot donc on peut le boire à même comme ça ou le faire en version c'est bien fait ou version je disais gravité ouais ouais je les entends ils applaudissent et regarde le où il est lui ça regarde le il est sti je ne comprendrais pas je ne comprendrais pas saute allez 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 le plus près vais voir la vache c'est vrai c'est vrai c'est ça on prend juste l'eau il a pas du temps de porter l'eau c'est vrai voilà la capacité de 0,1 micron c'est le seul sur le marché qui fait ça et puis le nombre de litres t'inquièterait t'en as pris toute ta vie 300 millilitres ouais ben regarde autant que je boive 300 millilitres il y a de l'eau qui va crouler sous les ponts justement donc après il faudra peut-être voir le système de nettoyage c'est une seringue en fait ouais ben je le ferai un autre jour parce que j'ai pas pris la seringue bon ben voilà au revoir Agnès donc je vous montre ma dernière acquisition alors vous devinerez jamais le prix c'est pas possible euh j'aime beaucoup AliExpress beaucoup à toi Céline aussi parce que je sais que t'aimes bien et euh Céline Bouchrape et donc euh j'achète plein de petites conneries quoi comme ce petit couteau aussi je vous montrerai plus tard que je quitte jamais ça me sert de mec j'ai eu pour une bouchée de pain et donc celui-là euh je te voyais à 35, 36, 40 à peu près sur tous les sites de AliExpress vous savez qu'il y a plusieurs vendeurs et puis à un moment je l'ai vu à 11 11 euros je vous dis pas clic clic tout de suite hop dans le panier et c'est parti et je l'ai reçu hier et donc ce qu'il a de bien ce qu'il a l'air d'avoir bien maintenant ça se trouve il est pourri mais je pense pas déjà la qualité de la toile est quand même pas mal et il y a des trucs comme ça partout quoi des attaches partout dont certaines euh non évidemment pas là celle du dessus je crois voilà il y a carrément des petits œillets voilà toute celle du dessus on a quand même 5 non oui c'est 5 au dessus il y en a partout en bas ah bah au milieu il y a un œillet voilà enfin vraiment génial quoi franchement et je crois qu'elle fait 3m15 je vous redirais ça plus donc elle est plus grande que Décathlon donc j'allais pas me priver ma Décathlon elle est un petit peu fusillée par Indiana bon c'est lui aussi il va être fusillé je vous mettrai le lien tiens pour une fois je fais pas de pub bah si j'en fais mais parce que vraiment pour moi c'était une bonne affaire donc euh si ça peut vous en faire profiter si ça si c'est encore à ce prix là s'il n'y a pas sur le tour mais même à 35 je me demande si ça vaudrait pas le tour mais je vous ferai un retour c'est la première nuit je vais l'attacher mettre de la pisselle partout alors c'est totalement inesthétique au possible semi accroché n'importe comment voilà mais je vous explique pourquoi j'ai fait ça c'est parce que bon c'est très moche hein donc je voulais quand même avoir la vue là quand même parce que ma tête va être là mes pieds là bas mais euh comme je n'ai que un un 15 degrés bon allez peut-être qu'il va jusqu'à 12 13 euh ça permet quand même d'avoir un petit peu moins de fraîcheur voilà d'avoir quand même un petit peu un tarpe au dessus de la tête les autres ils en ont pas j'aurais eu mon duvet 5 degrés ou moins 5 j'en aurais pas mis mais là je préfère quand même il est cher je préfère pour l'humidité du torrent bon même si ça doit remonter quand même mais entre l'underblanquette et puis un petit truc au dessus je pense que j'aurais pas trop mais je préférais ça me coupe un peu de la lumière le matin mais allez à plus on s'occupe du bois là on a plein partout qui traînent par terre en fait donc on a juste à se ramasser et à le casser système D de Totof 5 à tout faire voilà la oiseur blanquette donc on a mis du bois sec trouvé de ce côté là on espère en trouver de l'autre côté et là ça va être l'heure de la traversée je pense donc toi tu choisis quoi en traversée le chemin de cailloux d'accord ok allez je te regarde donc Christophe on fait un petit test on va t'en assister à un petit plouf ouuuuuh pas loin je crois qu'il y a un pied dans l'eau ah bien donc on a décidé de se mettre en face mais on s'est aperçu d'un truc donc c'est cool on a une super vue et tout et tout mais il y en a d'autres qui ont une super vue une petite maison juste là-haut et donc bon voilà on est un petit peu en inégalité je ne ferai pas ce qu'ils appellent les flics bon donc on voulait le faire là à la base sur le rocher être assis tranquillement là mais euh c'est vraiment trop visible alors on va le faire là donc deux raisons bon on est un peu moins visible quand on se met accroupi il y a quand même pas mal les feuillages même si la luminosité va se voir mais bon euh et on est juste à côté de l'eau mais on peut pas être plus à côté de l'eau que ça quoi donc je vais faire une base déjà parce que les graviers forcément c'est humide là et euh puis on va essayer de l'allumer ici bon ça sera pas très pratique mais c'est un peu dans le passage mais voilà c'est on essaye de ne pas prendre de rouge alors ce soir je vais tenter d'allumer le feu euh avec le polyport du boulot donc dans ma dernière vidéo je les montrerai et j'en aurai bien essayé donc on va essayer ça donc je pense que je vais gratter, 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 gratter assez longtemps comme on a pu le voir et puis euh et puis voilà donc voilà après avoir frotté, 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 frotté donc il y a une petite flamme qui va s'éteindre encore une fois voilà mon champignon a fini par prendre j'ai mis le bois gras tout de suite et euh ben je vais le mettre sur le feu on va rajouter les brandies comme d'hab quoi voilà bon voilà 15 secondes plus tard on met des petites brandies et et ça part tout seul bon surtout que c'est sec il n'y a pas de soucis ça part vite alors notre ami Christophe nous a mis des petites grilles bien pratiques et donc j'ai mis des cahillettes aux cèpes aux herbes il y a de l'eau qui boue pour des ravioles et voilà bon ben voilà on a bien mangé on est tous retourné à nos coucouches on va aller se coucher et si on voit on va être au top voilà et on va aller faire dondon moi je suis la bonne dernière bon ben je viens de faire le tour de tout le monde pour savoir comment ils avaient dormi donc on va être au top bien un petit peu frais moi un petit peu frais aussi avec mon duvet 15 là il a fait 12 voilà il a fait 12 à peu près il est trop gentil il faut vraiment que je rachète un thermomètre pour 11 et 12 quoi jusqu'au haut il faut qu'un petit peu frais pour mon duvet et puis là on va ranger et puis au soleil il commence à apparaître on est un petit peu au dessus oups voilà là bas et tiens j'ai fait un cours sur la prelle de Zouzou je vous en parle un peu c'est intéressant alors la prelle c'est ça alors là elle est complètement écrasée vu que les chiens ont marché dessus voilà ça c'est la prelle alors il existe différentes prelles encore une fois donc là je pourrais en prendre pour laver ma vaisselle c'est assez abrasif ça c'est pas mal pour laver vos vaisselles mais c'est aussi une plante médicinale et je vous expliquerai comment les reconnaitre c'est avec un système de de section là bon qui doit être plus grand la première section doit être plus grande que mais bon je ferai une vidéo dédiée je pense parce que c'est intéressant il y a plein de propriétés la façon de la consommer etc donc voilà c'était juste pour vous en parler vite fait dans la vidéo la prelle très très intéressante comme plante une des plus vieilles plantes de de sur notre cher terre d'ailleurs qui était là j'ai pas la date en mémoire mais bon allez on va ranger oh il est beau mon loulou là-haut il est malade il est malade c'est étonnant qu'il soit pas tombé dans la cascade donc là on range et on va donc remonter sur le plateau un tout petit peu plus haut et prendre le petit déjeuner tardivement ça sera limite le déjeuner et ben voilà nous partons de ce petit lieu parasisiaque enfin on va aller pas très loin d'ailleurs on va monter et il y avait même j'avais oublié de filmer hier c'était joli ah vas-y je vais pas trop leur faire peur les petits pétards on est truffé ici juste ici l'eau est calme Bon emplacement Parce que c'est quand même Rabitaillé juste au dessus J'ai pas peur pour eux Contrairement à des endroits Où c'était des flaques d'eau Sympa Vraiment sympa On va faire un peu de grimpette Au programme Pour arriver ici Voilà On va descendre Être plus près de l'eau Et se faire notre petit déjeuner Je savais que ça leur plairait aussi Voilà Tranquille On se met à l'ombre ou au soleil Le long du torrent Qui nous fait une jolie course Dans les rochers Pour finir ensuite Un peu plus large Et une super couleur C'est très chouette ici Bon là on est posé en mode vacances Là c'est l'heure du petit déjeuner C'est sérieux Je vais vous parler d'une chose Avant que j'oublie d'ailleurs En fait Cet endroit je l'avais déjà montré Dans une vidéo Et je vais lancer un petit jeu concours Ça fait longtemps Il y a un jeu concours Où vous essayez en fait De me trouver le titre de la vidéo Où j'ai filmé Donc cette cascade Donc la cascade qu'on a vue au début Et même là où j'avais peur pour looping C'est dans la même vidéo Et donc Alors on verra Si c'est dur à trouver Je vous donnerai des indices Bivouac, Fabivouac, etc. Si il y en a qui trouvent Alors après si il y en a qui trouvent A peu près en même temps Si je vois qu'il y en a pas mal qui trouvent Je tirerai au sort Si je vois qu'il y en a un Qui trouve assez vite Et puis que les autres galèrent Ça sera le premier Bon ça sera un petit peu En fonction de comment vous allez répondre Et vous allez vous dire Tout ça pourquoi Et bien je vais vous faire En cadeau Le gagnant aura une love spoon Donc pour ceux qui regardent un peu Mon Facebook Parce que c'est uniquement sur Facebook Là C'est une belle Très très belle cuillère Un peu différente Donc des cuillères bassines Et un peu en forme de bretzel En fait Et donc Une belle cuillère comme ça A gagner A la limite Je mettrais celle Une des seules Qui me reste d'ailleurs En mimage Comme ça vous verrez mieux Voilà C'était la parenthèse Donc on est en plein été Je sais qu'il y a beaucoup moins de gens Qui regardent les vidéos Donc trapez pour eux Et j'espère que ça sera Quelqu'un Qui me suit depuis longtemps Bah ouais Parce que ce serait Ce serait plus logique Et Donc Donc voilà C'était la parenthèse Du matin Et ceux qui n'ont pas regardé La vidéo en entier Et bien ils ne le verront pas Parce que je vais dire d'autres Dans les oeuvres créatives aussi Ils m'ont offert un super cadeau Quand même Allez je vous montre C'est vraiment Je suis gâtée Voilà Voilà Non mais regardez moi ça C'est de toute beauté non Donc un beau coeur Avec mon logo Agnès Expérience Bouchcraft Avec donc l'arbre Ensuite Derrière Le Le symbole donc de Bouchcraft C'est quoi une hirondelle ? Et un paille en queue Un paille en queue D'accord Et un oiseau de la Réunion Un oiseau maritime Dans les palais Alors ensuite Il y a Baye Hass Donc Hassna Qui l'a fait Chris Et Bobby Qui a dû participer Je ne sais comment L'oncle chien Et regardez comme c'est beau Comme c'est chouette Non vraiment Vraiment sympa Ça va Ça va trôner dans mon Dans mon atelier Et Il se peut que ça me donne Des idées Pour des créations D'ailleurs Parce que franchement C'est vraiment beau Bravo bravo Alors Pour le petit dej Nous aurons Donc Thé Café On verra bien Tarte à l'ancienne Bon c'est vraiment Parasidiaque Cette eau bleue Elle est très froide C'est dommage C'est dommage Qu'elle est toujours froide Vraiment super Ça frotte On sent que ça Ça frotte bien Il y avait plein de sucre C'était tout collant C'est nickel Il faudrait qu'on voit Sur du truc plus crade D'ailleurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada